Nous allons voir aujourd'hui 10 races de chiens qui seraient capables de défier un loup lors d'un combat d'égal à égal. Numéro 10. On commence par le lévrier irlandais. Si vous avez une petite idée de ce à quoi ressemble ce chien, vous comprendrez sans doute pourquoi il serait capable de se mesurer un loup. En effet, le lévrier irlandais est un chien qui possède une carrure impressionnante. Il mesure au minimum 80 cm de hauteur et il pèse environ 55 kg. C'est énorme pour un chien. Les lévriers irlandais sont connus pour leur calme et leur gentillesse, mais ce sont aussi des chiens téméraires qui n'ont peur de rien, pas même de défier un loup. Et avec une telle carrure, il pourrait remporter un duel sans problème. Numéro 9. Comme le lévrier irlandais, la languu mastif impressionne par sa taille et son poids. Un mâle peut ainsi atteindre 1,10 m de hauteur et peser jusqu'à 70 kg. Cette race de chien est caractérisée par ses os massifs et épais, sa musculature développée et son agressivité. Tout cela fait de lui un excellent candidat pour se battre contre un loup et avoir le dessus. Numéro 8. Le Tosseinu n'est peut-être pas aussi grand que les deux races dont nous venons de parler, mais il est tout aussi lourd. Pour une taille allant jusqu'à 58 cm, il peut atteindre les 77 kg. Cette race de chien est originaire du Japon. Là-bas, le Tosseinu a toujours été élevé comme un chien de combat. Encore aujourd'hui, c'est la seule race de chien que l'on utilise encore dans les combats de chiens au Japon. Les Tosseinus sont de bons animaux de compagnie, car ils savent être calmes, patients et obéissants avec leur maître. Mais ils peuvent aussi se montrer très agressifs quand ils se courent en danger, à tel point que certains pays ont rendu interdit le fait d'en posséder un chez soi. On ne doute pas que le Tosseinu n'aurait pas peur de se battre contre un loup. Numéro 7. Si vous connaissez le Barzeuil, vous pensez sans doute que ce chien n'est pas le plus approprié pour défier un loup. En effet, à l'origine, le Barzeuil est une race de chien aristocrate qui est réputée pour sa beauté et son comportement calme. Mais lorsqu'il est menacé ou attaqué, le Barzeuil peut, comme la plupart des animaux, se montrer très agressif. Grâce à son allure athlétique et son indépendance, il fait un très bon chien de chasse. En Russie, les chasseurs les utilisent dans la chasse au loup. Le Barzeuil est capable de poursuivre un loup sur plusieurs mètres, puis de le rattraper et de l'immobiliser en le tenant par le coup. Il ne vaut mieux pas pour les loups se trouver dans les parages lorsqu'un Barzeuil est en train de chasser. Numéro 6. Le berger allemand est l'une des races les plus réputées au monde. Et ce n'est pas étonnant car elle possède beaucoup de qualités. Parmi les nombreux domaines dans lesquels le berger allemand excelle, on retrouve notamment la chasse au loup. Et oui, comme son nom l'indique, le berger allemand était à l'origine élevée pour garder les troupeaux et faire fuir les prédateurs comme les loups. Il est donc habitué à combattre les loups. Et en plus, il a toutes ses chances puisqu'il peut atteindre une taille à un point impressionnant de 67 cm et 77 kg. Aujourd'hui, le berger allemand est utilisé dans des domaines comme la police, car c'est un chien facile à dresser, très intelligent et qui sait attaquer lorsqu'il le faut. Mais il conserve toujours dans ses gènes sa capacité à combattre des loups. Numéro 5. Si vous n'avez jamais entendu parler du dog argentin, c'est normal. Cette race est très rare et on le trouve surtout dans les pays comme la Finlande, les Ilfidzi, l'Australie ou encore l'Ukraine. Le dog argentin est intelligent et c'est un chien qui ferait n'importe quoi pour se protéger, protéger ses maîtres ou ses chiots. Le dog argentin peut se montrer très agressif lorsqu'il s'agit de défendre dans son territoire et il peut infliger des blessures graves voire mortelles s'il n'est pas bien dressé. A cause de cela, il est interdit dans de nombreux pays dans le monde. Numéro 4. Le berger yougoslave de Charplanina n'est peut-être pas le chien le plus grand au monde, mais il reste un animal qui peut se montrer excellent contre un loup. En effet, ce chien atteint non seulement 63 cm de hauteur et 45 kg, mais il possède de nombreuses qualités comme l'intelligence, la capacité d'attention et d'observation, le courage, la fidélité, l'indépendance et l'instinct de protection. A l'origine, ce chien est un chien de troupeau. Il ne serait pas effrayé s'il se trouvait face à un loup, il pourrait même se montrer très agressif à tel point qu'il est interdit au Danemark d'en élever un. Numéro 3. Le berger d'Asie centrale a été lui aussi à l'origine un chien gardien de troupeau. S'il sait se montrer très doué et calme avec ses maîtres, il est comme le berger yougoslave de Charplanina, un chien qui peut être très agressif et qui par conséquent a été interdit au Danemark. Numéro 2. Comme son nom l'indique, le chien loup est une race qui ne fera absolument pas pâle figure face à un loup. Cette race est née d'un croisement entre un chien et une louve ou une chienne et un loup. Il est donc à demi-loup. Le comportement du chien loup est très imprévisible et s'il décide d'attaquer, il vaut mieux ne pas se trouver sous sa dent car il possède des canines très tranchantes qui peuvent infliger des blessures monstrueuses. Numéro 1. On termine ce top avec le chien de berger Kangal et qui est originaire de Turquie. Il s'agit du plus gros chien de troupeau existant dans le monde. Il est capable de se battre contre des prédateurs de toutes sortes, comme des loups mais aussi des ours. C'est donc probablement le chien le mieux placé pour affronter un loup lors d'un combat d'égal à égal.